bonsoir à tous bienvenue à ce flash d'information commençons par la primature où le premier ministre daniel cablan de camp a reçu en audience aujourd'hui le président du groupe limax un groupe tucor ce groupe veut investir en côte d'ivoire il intervient notamment dans les secteurs de la construction des infrastructures et de l'aviation la lutte contre le travail des enfants dans la cacao culture s'intensifie avec l'engagement la première dame de côte d'ivoire madame dominique watara a présidé ce matin le vêtue des travaux de la réunion des partenaires de la fondation internationale cocao initiative cette troisième rencontre d'abidjan avec les partenaires vise à éradiquer les pires formes de travail des enfants dans la cacao culture et nous y reviendrons à 20h le fonds national de la jeunesse installe 5000 jeunes cela fait en tout 51 projets financés par le fnj en une année d'activité coût de financement de ces projets environ un milliard de francs cfa 41 entreprises ghanéennes exposent leurs produits depuis ce matin à abidjan les autorités ivoiriennes et ghanéennes sont présentes le commerce sans frontières pour le renforcement de la coopération entre le ghana et la côte d'ivoire et le thème de cette fois commerciale qui se tient pour la deuxième fois à abidjan le conseil municipal de cocody veut un nouveau visage pour la commune une commune propre le maire vient donc de lancer une opération de collecte des ordures dans toute la commune six mois c'est le délai que se donne le conseil municipal pour offrir un environnement sain et agréable aux populations de cocody la deuxième semaine de la 19e conférence des nations unies sur les changements climatiques qu'a débuté aujourd'hui à varsovie 194 pays sont réunis pour tenter de trouver les bases d'un accord pour limiter le réchauffement du climat de notre planète et pendant que se tient ce débat sur les changements climatiques à varsovie le président philippin benigno akino s'installe à tacloban une des villes les plus touchées par le passage du typhon aïanne il y a dix jours aux philippines et donc le président philippin veut veiller à ce que le secours soit donc les secours soit le mieux organisé dans cette ville tacloban au chili pas de victoire au premier tour de la présidentielle pour l'ancienne présidente michelle bachelet mais une grande avance sur sa concurrente l'ancienne ministre du travail de la droite traditionnelle qui passe avec elle au second tour prévu le 15 décembre prochain sachez que michelle bachelet a obtenu pour ce premier tour plus de 46% des voix ce n'était pas l'ambiance des grands soirs dimanche au qg de campagne de michelle bachelet mais plutôt la déception et pour cause à deux victoires au premier tour pour l'ancienne présidente socialiste elle devra passer par la case second tour il ne faut pas oublier qu'il y avait neuf candidats en compétition neuf et michelle a obtenu presque 50% des voix pas de morosité en revanche chez la principale intéressée la voici qui esquisse quelques pas de danse devant ses supporters il est vrai qu'elle rassemble tout même 46% des suffrages le second tour de la présidentielle ne devrait être une simple formalité du côté de la droite c'est le soulagement le sentiment d'avoir sauvé les meubles malgré les divisions et ce même si avec 25% évident matéhi l'ancienne ministre du travail obtient le pire résultat de la droite depuis le retour de la démocratie au chine la seconde avant d'abord c'est bon pour le chile parce que c'est à la malade rassure et que ça recentre les discours et c'est ce que nous voulons pour notre pays le chile se prépare donc un second tour sans surprise et au retour aux affaires de michelle bachelet après quatre ans de parenthèse libérale mais pour appliquer son programme de réforme la future présidente ne disposera que d'une majorité simple au congrès un avion s'est écrasé hier soir en russie en tentant d'atterrir à la reporte de kazan les 50 personnes présentes à son bord ont péri il s'agit des 44 passagers et des six membres de l'équipage l'appareil en provenance de la reporte de moscou est tombé sur la piste d'atterrissage et a pris feu selon le comité d'enquête russe sachez qu'une enquête pour violation des règles de sécurité aérienne a été ouverte et c'est la fin de ce flash on se retrouve tout à l'heure à 20h 2 1 1 1 1 1 1 Merci.